Alors Jean-Pierre, c'est extraordinaire ce que va faire Jean-Pierre à partir du mois de septembre, à Bruxelles. Ça va s'appeler la boîte à images en quelques mots. Est-ce qu'on pourrait raconter cette aventure ? C'est difficile parce que c'est un projectionniste, il vit dans un cinéma qui est fermé, il ne se souvient même plus quand il a fermé les portes du temps. C'est un spectacle qui a été conçu par François de Carpentry, qui est un metteur en scène belge d'opéra, qui écrit l'histoire, produit par Cédric Moinoir. Et moi je vais raconter l'histoire du cinéma, mais le cinéma que j'aime, celui que j'ai aimé. Depuis le muet. Depuis le muet, on passe du muet au parlant, avec le drame des acteurs du muet qui n'arrivaient pas à parler. Et puis mes favoris au cinéma, c'est une belle parabole, voilà. Et donc ça sera dans un cadre très particulier. Ah oui, c'est On The Road, deux semi-remorques qui se transforment dans salles de spectacle. Avec un plancher, un toit, un bar, des fauteuils, des tables. On boit tout ça en écoutant, moi, parlant du cinéma que j'aime. Oui, c'est ça, on pourra consommer, boire un petit verre. On joue 158 fois en Belgique. C'est ça, donc jusqu'au 4 juillet prochain 2016. En tout cas, c'est une chouette idée. C'est une belle idée. C'est sympa. Merci d'en avoir parlé, parce que j'espère que peut-être on pourra faire une incartade en France. Mais oui, ça sera en Belgique. C'est chouette, parce qu'on revient à Molière, c'est des débuts. Exactement, exactement. C'est comme ça que le théâtre tournait. Dis donc, si je pouvais finir comme lui. Non, 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 non. Bah si, si, si. Ah bah si. Oh bah si. Ah bah bon, on s'en peut pas. Ouais, c'est vrai, pour vous, c'est... Pour vous, c'est le plus bel, non ? Mais c'est vrai. Je reviens dans 10 ans quand même, on va attendre. Ouais, quand même, on va attendre le plus tard.